il a conservé sa place des titulaires logiquement et bien maintenant c'est le moment de vérité pour Ippolito allez avec les chinois qui ont une autre forme de travail avec des grosses acrobaties ici un full full tendu double salto avec de vrilles la réception n'était pas parfaite voilà vous avez remarqué un léger pas vers l'avant et si la deuxième diagonale nettement meilleure on peut lui pardonner un ce petit pas à l'entrée de son mouvement ce que c'est une difficulté énorme troisième diagonale enchaînement de vrilles ennemis parfaitement maîtrisé le gymnase s'est rattrapé en faisant un petit saut arrivé plat ventre ici les grands cercles thomas amplitude maximum les pointes de pieds sont parfaitement tendus énormément de rythme on peut le remarquer ça plaît au public gymnase peut faire la différence sur ces cercles thomas par rapport au juge démontré que lui a le petit plus qui peut faire la différence je n'a se replace pour effectuer le salto costal vous avez vu tous les gymnases effectué c'est aussi un élément imposé par le code de pointage dernière diagonale rondat flip et double vrilles avec un léger sursaut alors ça m'étonne un petit peu cette fin de programme c'est un peu dommage par rapport au contenu extraordinaire que le chinois nous a montré en début de programme une simple double vrille à la fin un petit peu décevant je pense que diego hippolito va rester devant oui c'est bien parti là on revoit le foot tendu grande amplitude et malheureusement ce petit pas à la réception ainsi les juges sont méchants ils peuvent lui retirer deux dixièmes ils vont lui faire des faux ces dixièmes et même si vous le voyez l'exécution est dans l'ensemble parfaitement maîtrisé il ya quelques petites fautes que l'on n'a pas vu chez le brésilien ippolito a su être nickel du début à la fin c'est ce qu'on demande un gymnaste pour devenir champion du monde regardez la roulade ça c'était sa deuxième diagonale c'était parfait la note elle est moins bonne troisième ex-aequo exactement 3ème ex-aequo exactement